Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tuto de comment apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh ! Alors bon, il y a des milliers et des milliers de vidéos qui doivent exister sur ce sujet, mais j'estime que justement s'il y en a des milliers, c'est que chacun apporte son petit truc, sa petite chose, et je pense que je peux moi aussi apporter ma petite touche au tutoriel de comment apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh ! Et la raison pour laquelle en fait je fais ce type de vidéos, c'est parce que j'ai beaucoup de mes abonnés sur Twitch qui ne connaissent pas du tout Yu-Gi-Oh ! Et ça pourrait être sympa pour eux d'apprendre à jouer ! Voilà, donc ça va être, on va dire, on va commencer par les bases, petit à petit on va développer sur plusieurs vidéos. YouTube Monet, non je déconne, on ne s'en peut pas me d'utiliser mes vidéos. Et donc on va commencer ce premier épisode avec la présentation des cartes, tout simplement, et un petit peu voir sur le terrain où est-ce qu'elles se positionnent, leurs effets, et peut-être quand les activer. On va voir jusqu'où on va aller, c'est parti ! Bien, alors commençons sans plus tarder avec la présentation des monstres. Voici un monstre. Donc le contour est marron à peu près, on va dire ça. Voilà, on peut voir ici le nombre d'étoiles, on en reviendra plus tard à l'explication des étoiles, et on peut voir aussi en bas son attaque et sa défense. Le nombre d'étoiles détermine donc son niveau, c'est le niveau d'un monstre. Nous avons donc ensuite en haut son nom, ici, et nous avons ensuite en haut à droite son attribut, qui est là par exemple, bébé dragon, c'est son nom, et il a un attribut vent. Voilà, voilà, c'est un monstre qui a 1200 d'attaques pour 700 de défense, comme vous pouvez le constater. Bien, voici donc un monstre, le bébé dragon. Il existe aussi des monstres à effet, comme par exemple le magicien du temps, qui donc ressemble comme deux gouttes d'eau à deux monstres, c'est-à-dire ils ont un niveau, un attribut, un nom, mais en plus de ça, il est écrit effet à côté donc de leur nom. Voilà, c'est un monstre à effet, il existe tout un type de monstre, on va commencer par les bases, on va dire, vous êtes Joey, je suis Yugi, et je vous apprends à jouer, parce que vous avez un deck full monster. On prendra qui voudra. Nous avons ensuite les cartes magiques, c'est des cartes qui ont une couleur un peu verte, on les reconnaît parce que c'est écrit cartes magiques. Il existe plusieurs sortes de cartes magiques, mais nous y viendrons aussi tout à l'heure. On va commencer déjà par apprendre les différents types de cartes. Puis les cartes pièges, c'est des cartes violettes, et pareil, il est écrit cartes pièges en haut. Voilà, les effets des cartes sont donc écrits dans la description en dessous de l'artwork. Vous avez l'artwork ici et la description qui est là. Jusque là, rien de bien compliqué. Alors, pourquoi je vous ai parlé des monstres à effet pour l'instant ? Parce qu'en vérité, il existe plusieurs types de monstres. Aujourd'hui, Yugiho a beaucoup évolué depuis ses débuts. Il existe des monstres fusion, ou encore des monstres Xyz à numéro, voire des monstres synchro et link, que je vous montrerai dans un détail un peu plus approfondi des règles. Mais pour l'instant, restons sur les bases. On va donc rester avec un monstre normal, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'effet, une carte magie et une carte piège. Et nous allons tout de suite voir où se positionnent chaque carte. Pour commencer, voici un terrain lambda dans Yugiho. Nous avons ici la zone magie, et au-dessus, la zone monstre, avec deux zones extra. Mais pareil, on reviendra plus tard aussi. Je veux beaucoup dire qu'on reviendra plus tard. Vous avez ici le deck sur lequel vous allez poser votre tas de cartes. Hop ! Mais attention ! Parce qu'il y a aussi les monstres extra decks, c'est-à-dire tout ce qui va être monstres fusion, Xyz, on y reviendra plus tard ! J'ai arrêt de dire qu'on y reviendra plus tard, il faudra que je coupe tout ça au montage. Et donc voilà, vous avez votre deck, c'est-à-dire votre tas de cartes. Vous avez fait votre deck, vous avez décidé de créer un deck avec des cartes magiques, des cartes pièges et autres. Et le positionnement du deck, c'est ici. Par la suite, au-dessus du deck, vous avez le cimetière. Lorsqu'une carte meurt, supposons le magicien du temps se fait attaquer par un adversaire, il est détruit, il va donc au cimetière, qui se situe au-dessus. Si je veux invoquer un monstre, il ne peut être posé que parmi les 5 zones monstres qui se situent devant moi. 5, c'est écrit zone monstre main. Et en dessous, vous avez les cartes magie et piège. Donc vous pouvez poser vos cartes magie et piège ici. Mais attention, pas n'importe comment, il y a effectivement des façons de poser des cartes. Vous avez par exemple, deux façons de poser une carte magique. Soit face recto, autrement dit, vous activez son effet. Soit face verso. Elles ne peuvent être jouées que d'une certaine façon. Il y a aussi deux façons de poser les monstres. C'est soit l'invoquer normalement, soit le poser. Mais dans le cas d'une invocation spéciale, vous pouvez décider dans quel sens vous le posez. Sauf que ce sens-là n'existe absolument pas. Vous pouvez décider de le poser, ou alors de l'invoquer en mode attaque, puisque cette position détermine le mode attaque, ou en mode défense. Voilà. Puis, les cartes pièges. Les cartes pièges ne peuvent pas être posées face recto. Il faut attendre, une fois que vous l'avez posé, le tour de votre adversaire pour ensuite les activer, et donc utiliser leur effet. Voilà. C'est donc l'ordre des cartes et la position dans laquelle ils doivent être placés. Commençons un tour normal. Je vais vous montrer. Je commence et je pioche 5 cartes. J'en ai donc 4 en main. Et j'en pioche une cinquième. Bien. J'ai donc dans ma possession 2 cartes monstres, dont un en effet, 2 cartes magie, et une carte piège. Alors, supposons je veux invoquer ce monstre. Pour l'invoquer, je devrais donc le poser comme ceci. Et par la suite, je peux poser des cartes magiques. Et c'est là qu'on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Il existe plusieurs types de cartes magiques. Il existe donc plusieurs types de cartes magiques. Les cartes magiques normales. Comme vous voyez, il y a juste écrit carte magie. Il suffit simplement de l'activer pour... Enfin, de la poser pour activer son effet. Il existe aussi les cartes magiques de terrain. Ici, on a un petit symbole shuriken. Ce qui signifie que c'est une carte magique terrain. Autrement dit, sa positionnement sur le terrain est complètement différente des autres cartes. Ici, vous avez une zone terrain dans laquelle vous allez pouvoir poser votre carte magie terrain. Soit comme ça, si vous voulez l'activer. Ou tout simplement, comme ça, en position cachée. Par la suite, vous avez les cartes magiques rapides. Les magiques rapides peuvent être jouées depuis votre main. Ou alors, activées à n'importe quel moment comme une carte piège. L'avantage des cartes magiques, c'est que leurs effets sont activés immédiatement une fois qu'elles sont jouées. Vous avez ensuite les cartes magiques continues. Qui, elles, elles restent sur le terrain. Là, où toutes les autres cartes jusqu'avant. En fait, une fois que leurs effets ont été activés. Elles vont au cimetière. Les cartes magiques continues, elles restent sur le cimetière. Tout comme le deuxième type de cartes. Les cartes équipements. Les cartes équipements s'équipent donc sur un monstre. Par exemple, je laisse Sombrolame en mode attaque. Et je lui équipe l'épée légendaire. Autrement dit, cette carte et celle-ci seront liées. Et donc, c'est tout pour ce premier épisode. Donc, de la découverte des cartes et des types de cartes. Dans le second épisode, nous découvrirons plus en détail les cartes pièges. Ainsi que les associations et les premières chaînes que nous pourrons faire. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt, les amis. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501